J'ai battu... On montre déjà les changements physiques énormes de Jin-Hoo. Si en termes d'animation, on est sur quelque chose d'assez classique. Là, on n'a pas de grosse à Coca-Cola comme l'épisode dernier, vu qu'il y a eu un combat de boss et que peut-être, en fait, ce sera la semaine prochaine qu'on aura un gros événement. Là, en fait, ça s'ouvre véritablement sur ça, sur Jin-Hoo qui, voilà, devient un chanteur de K-Pop. Voilà, il devient galbé, il devient musclé, tout le monde commence à le remarquer. Ça fait partie maintenant de sa routine de sport, en fait, tout son entraînement. Il le fait même assez facilement et on sous-estime à quel point, en réalité, on s'habitue à la difficulté dans le sport. Dans le sport, très exactement, c'est pour ça. Ne soyez jamais découragés même de commencer doucement après. Voilà, on s'habitue, on devient plus fort. En fait, ça va très vite et c'est pour ça que c'est satisfaisant, le sport aussi, parce que tu vois nettement l'évolution. En réalité, quand tu galères à faire un truc, au bout d'un mois, tu le refais et tu te rends compte qu'en vrai, ça passe. Voilà, donc il va sortir de l'hôpital, il est devenu plus grand, il est devenu plus beau, il a une meilleure coupe. Il y a des trucs qui n'ont aucun sens parce qu'on ne nous a pas dit qu'il est passé chez le coiffeur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu veux, ok, tu deviens plus stock et donc tu as une meilleure coupe et tout. Oui, si tu veux, oui, ton physique s'améliore, ouais. Et c'est là où j'ai eu peur un petit peu du côté isekai, harem et tout, surtout que l'épisode, il s'ouvre véritablement sur ça, l'infirmière qui fait « Eh, il est vraiment beau, hein ? Eh, il est trop beau ! Regarde-moi ce corps-là ! » Et heureusement, en fait, c'est juste un petit passage comme ça où... Parce qu'en fait, dans les isekai, parfois, c'est très long, en fait, tous ces passages de harré, mais au bout d'un moment, ça devient un petit peu lourd. Là, en vrai, c'était juste pour une petite blagounette, passer son numéro de téléphone et il se dit « Ah oui, c'est juste pour prendre mes analyses ! » Alors que non, c'est parce qu'il est devenu BG et qu'il ne s'en rend pas compte, il va revoir sa sœur. Et bien heureusement, ok, là, je vais me faire des ennemis. Oui, là aussi, ça m'a fait peur parce que dans la Japanimation, oui, oui, je vous dis la vérité, on est habitué à, parfois, des trucs un petit peu bizarres. Et ça, ça m'a fait peur, tu sais, entre un frère et sa sœur, surtout s'ils vivent tout seuls tous les deux, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, il se passe des trucs bizarres dans la Japanimation. Parfois, à ce niveau-là, mais heureusement, non, je lui dis « Ouais, tout, tu t'es un peu musqué. » Oui, il est devenu plus grand. Oui, sa voix est carrément devenue plus grave. Et tout ça, ce n'est pas si fou que ça, parce qu'en faisant du sport, tu vas avoir un petit peu plus grave. En garçon, ça grandit, en théorie, encore plus tard, en vrai, qu'une fille, on fait sa limite pour grandir. Et en plus, il doit se tenir plus droit et compagnie. Bref, voilà, c'est le baiser ultime. Et donc, alors qu'il se retrouve chez lui, il va y avoir l'événement le plus traumatisant de tous ces derniers mois pour lui. « Et tous ceux qui l'ont vécu le savent, l'appel du proprio. » Ouh ! Ouh ! Ouh là là ! Ah là, t'as beau être super fort, je ne sais pas quoi, chanteur de K-pop, ça te met toujours la pression. C'est quand tu payes. Et voilà, donc, il va repenser à tout ça et se mettre en tête une stratégie. Car il ne peut pas se montrer aussi facilement que ça, dans le sens où il serait un petit peu mis trop sous les projecteurs. Et même, on pourrait commencer à l'étudier et compagnie. Et c'est vrai, c'est bizarre en fait. À quel point il est devenu fort grâce à son truc étrange de jeu vidéo après ce donjon mystérieux. On n'en sait encore que très peu. Mais voilà, c'est pour ça qu'il va partir et chercher des missions qui rémunèrent. Et des missions qui ne le mettraient pas trop sous le feu des projecteurs. Et donc, il va se retrouver dans un groupe. Et donc, deuxième partie, après être devenu un beau gosse coréen. Alors là, la deuxième partie de l'épisode sera plus en mode un petit peu lutte des classes et tout. Piège, un petit peu à la Squid Game. Et justement, c'est ça que je trouve super intéressant. Et là où je trouve que la série, elle se démarque véritablement en fait. Justement, en étant une œuvre coréenne, je suis désolé. Mais à chaque fois qu'on te parle un petit peu de lutte des classes, même si on n'est pas franchement dans ça. Je ne vais pas dire, oh purée, le marxisme, il est là. Donc, juste voir différents groupes galérer pour monter l'échelle sociale, entre guillemets, parce qu'il va rejoindre un groupe qui a pour but de devenir une troupe encore plus grande, qui recrute des gens encore plus faibles et qui les piège, entre guillemets. Voilà, en vrai, c'est le sujet des œuvres coréennes. Je te conseille de regarder le film Parasite, qui est excellent, super intéressant. Justement, à ce niveau-là, même avec les pauvres qui vivent littéralement, par exemple, la pluie, où ils se font inonder, et les riches, chez eux, qui peuvent l'admirer de leur magnifique baie vitrée. Tu vois, dans leur énorme jardin, ils regardent la pluie comme ça, tranquille. Oui, c'est apaisant quand ça ne rentre pas dans ta baraque. Enfin bref, en vrai, c'est typiquement coréen, ce genre de questionnement. Et donc, il va se retrouver à devoir signer un contrat où on l'arnaque, véritablement. Vraiment, ok, tu restes là. C'est juste pour compléter le nombre de participants à un donjon, parce qu'apparemment, il faut être 8 minimum pour entrer dans ce genre de donjon. Un donjon de rang C, il y a des rang C aidés avec lui. Il est censé, et il a toujours cette réputation de plus faible de tous les temps. Et je ne sais pas pourquoi, ça y est, en devenant plus stock, au lieu d'être tout souriant et tout mignon, ça y est, il a changé comme ça. Tu vois, il fait le mystérieux corin. Et donc, il y a même aussi un petit jeune qui le rejoint, qui semble être un gosse de riche. Voilà, on lui a payé une belle armure et des belles armes pour participer au donjon. Et comme ça, il peut compenser au niveau de sa force. Et encore une fois, c'est une question que je me posais, en fait, depuis le début. Enfin, je vous en avais parlé. Du fait que, si on a un bête d'équipement, est-ce qu'on peut passer rang S ? Non, ça, c'est un petit peu abusé. Mais, en tout cas, voilà, passer de rang E à rang C, oui, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Donc, il se retrouve dans ce donjon où c'est Jin-Hoo qui, avec sa perception, parce qu'il a augmenté plus que sa force. Maintenant, il essaye d'augmenter un petit peu tout. Maintenant qu'il est un petit peu plus posé et qu'il est vraiment fort. Donc, il augmente un petit peu tout, même en termes d'agilité, de cerveau et tout. Donc, il va remarquer les ennemis qui vont arriver, des fourmis qui se sont faites bouffer. C'est pour ça que tout le monde se dit qu'il y a des ennemis encore plus gros qui se cachent. Voilà. Et alors qu'ils vont se retrouver dans l'antre où se retrouve l'araignée géante et que, normalement, les autres mecs doivent collecter les cristaux. Et même le petit jeune riche, il va faire... En fait, son contrat, il permet à Jin-Hoo aussi de récupérer des cristaux. Donc, en fait, ils vont être enfermés et les autres contre bien partir. En fait, ils sacrifient. Donc, et ça, c'est quelque chose, apparemment, qui arrive depuis longtemps. Les faibles, afin de terminer leur donjon, juste récolter des objets, afin de devenir même une guilde plus grande et plus puissante, peut-être, en s'achetant des meilleurs équipements. Enfin, bref, et encore, ils ont de la chance. Parce que je ne veux pas commencer à dire n'importe quoi, mais ils n'y pensaient pas. Mais moi, je me suis dit, le mec, le petit riche, il faut le dépouiller. Il faut lui prendre son armure. Elle est beaucoup trop belle. Mais après, c'est parce que, voilà, je pensais comme un méchant. Et c'est mal. Mais voilà. Enfin, bref, donc, la fin de l'épisode va donc marquer le fait que Jin-Hoo est caché. Personne ne le voit. Et donc, là, il pourra affronter le boss, alors que les autres mecs, donc, l'ont enfermé et l'ont piégé, voulaient sacrifier ses faibles. Et voilà, ça devient véritablement intéressant, en réalité, avec cet épisode. Parce que même si on n'a pas de combat, ça nous en dit plus sur le monde de solo-leveling, sur les différentes magouilles qu'il peut y avoir et pourquoi. Donc, peut-être, il pourra les changer en, je ne sais pas, rejoignant une grande guilde, apparemment. Je ne sais pas, parce que là, il le dit, en fait, donc, ces portails, ils sont évalués par rapport au mana qui circule à l'intérieur. D'ailleurs, les enquêteurs, ils passent avant et ils décident, donc, de quel niveau de portail c'est. Et si c'est au-delà de ces, alors, c'est réservé aux grandes guildes. Donc, très hâte de voir les grandes guildes, justement, et je pense qu'on ne va pas tarder, étant donné que, là, il n'avait qu'un gosse de riche, et sait-on jamais, ce petit, peut-être qu'il peut le pistonner. Et en plus, celui qui a lancé cette expédition, le grand roublard qui a lancé tout ça, dans cette cave où il y a une araignée, bah, il leur a dit, ouais, il essaye de concurrencer la troupe de son frère. Donc, ça ne m'étonnerait pas que son frère, il ait une bête de troupe, surtout que, durant cet épisode, on commence déjà à t'introduire celui qu'on avait vu au tout début de la série, un petit peu, le mec qui devenait super fort et tout, et qui est plutôt badass, on ne va pas se mentir, et qui s'entraîne en détruisant des gros cailloux, des gros cailloux, et je ne sais pas, ok, on nous dit que lui, c'est en classe S, et c'est pour ça qu'il peut faire ça, mais je me dis que surtout, le vrai classe S, c'est le mec qui ramène les cailloux comme ça, parce que, purée, qu'est-ce qu'il coûte cher en m'entraînement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de casser des menhirs comme ça, heureusement qu'il y a Obélix pour faire la livraison. Enfin bref, on raconte un petit peu trop n'importe quoi. Dans tous les cas, je pense que, voilà, épisode prochain, Jin-Hoo se fera repérer, entre guillemets, ou en tout cas, il intègrera quelque chose d'un petit peu plus gros après ce moment satisfaisant où ça va s'embrouiller, donc après avoir battu l'araignée, parce qu'ils les ont laissés en arrière, ils les ont sacrifiés. On verra tout ça très prochainement, toujours aussi satisfaisant à voir sur le leveling, et en des épisodes peut-être les plus intéressants pour l'instant, parce que c'est un épisode qui traite de l'humain. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est cool. C'est pas juste, on prend du level, on devient plus fort, on devient plus bégé, et tout se passe bien. Et c'est pour ça que je trouve que les critiques, encore une fois, elles sont un petit peu abusées sur le fait que ça ne raconte rien. Non, non, non. Ok, si tu veux, c'est vrai que c'est une série qui est là pour te satisfaire, pour te détendre, voilà, pour te divertir, mais dire que ça ne raconte rien, c'est abusé. Vraiment, je suis totalement contre. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et je suis heureux d'avoir enfin découvert qui était donc la deuxième personne sur cette affiche de solo leveling saison 1. En fait, c'était juste Jin-Hoo, mais en mode BG, voilà, en mode chanteur K-pop. Et ça, c'est cool. Bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.